En tant qu'entrepreneur individuel, vous êtes amené à utiliser les prélèvements CEPA, Interentreprise ou B2B, notamment pour payer les impôts de votre entreprise. Pour simplifier la gestion de vos mandats de prélèvements B2B, vous pouvez dorénavant les déclarer, les valider et les révoquer directement depuis votre espace client. Simplifier, dites-vous ? Et comment ? Tout se fait en ligne depuis votre espace client. Vous gagnez du temps. Plus besoin de passer par votre conseiller ni de transmettre une copie de votre mandat à votre banque, vous pouvez désormais les gérer directement depuis votre espace client. Votre banque est directement et automatiquement informée. Vous pouvez intervenir sur votre mandat jusqu'à la veille de son échéance. Vous évitez ainsi les rejets de prélèvements et les pénalités le cas échéant. Comment déclarer un mandat Interentreprise ? Sélectionnez l'entrée « Plus » sur le menu horizontal en bas de l'écran, puis « Moyen de paiement » et « Prélèvement ». Sélectionnez l'onglet « Mandat Interentreprise ». Cliquez sur le bouton « Déclarer un mandat Interentreprise ». Saisissez les caractéristiques du mandat, puis « Validez ». Vous êtes invité à confirmer cette opération en saisissant votre code Secure Pass. Comment valider le mandat d'un prélèvement reçu ? Vous êtes informé par mail ou via une notification qu'un prélèvement CEPA Interentreprise B2B est en atteinte de paiement. Sélectionnez l'entrée « Plus » sur le menu horizontal en bas de l'écran, puis « Moyen de paiement » et « Prélèvement ». Les prélèvements en attente de validation sont indiqués par la mention « Validation requise ». Sélectionnez celui que vous voulez valider. Pour donner votre consentement, cliquez sur le bouton « Gérer le mandat ». Ces caractéristiques sont rappelées à l'écran. Après les avoir vérifiées, cliquez sur « Consentir au mandat », puis cliquez sur « Je confirme ». Vous êtes invité à confirmer cette opération en saisissant votre code Secure Pass. Comment révoquer un mandat ? Sélectionnez l'onglet « Mandat Interentreprise ». Choisissez le mandat que vous souhaitez révoquer. Les informations sur le mandat s'affichent. Cliquez sur le bouton « Révoquer le mandat ». Un écran s'affiche. Il vous informe que la révocation met fin au prélèvement rattaché au mandat en question dès le lendemain de la demande. Ces fonctionnalités sont disponibles également sur le web. Sélectionnez « Moyen de paiement », puis « Prélèvement » et « Mandat Interentreprise ».